Les frontières des pays du G5 Sahel sont confrontées à des menaces de tout genre. Une situation qui attire l'attention des dirigeants. C'est pourquoi les pays du G5 Sahel sont engagés et les dirigeants déterminés pour que les frontières soient sécurisées. Une motivation qui rime avec le programme Frontières de l'Union Africaine afin d'éviter les conflits intercommunautaires. Pour décanter la situation, des rencontres et des échanges d'idées entre les partenaires et les membres du gouvernement de ces pays sont permanentes. En matière de sécurisation des frontières, le Tchad et le Soudan sont des modèles à suivre. Car le protocole de sécurisation des frontières tchado-soudanaises signé en 2010 et la création d'une force militaire mixte tchado-soudanaises ont porté leurs fruits. Ce pari sera gagné car la stabilité, la paix et la cohabitation pacifique constituent le leitmotiv des chefs d'État du G5 Sahel. Ainsi, l'ouverture des frontières et la libre circulation des personnes et de leurs biens permettront aux populations de partager des liens économiques, sociaux et culturels. Ainsi, l'ouverture des frontières et la libre circulation des personnes et de leurs biens permettent aux populations de partager des liens économiques, sociaux et de leurs biens permettent aux marques.